Nous vous le disions hier, le chef de l'État, Libongo Ndimba, était attendu dans la province de Longounier, précisément à Mouila. L'avion présidentiel s'est donc posé en fin d'après-midi à l'aéroport Boulaba. Là-bas, il a été accueilli par les autorités locales et la population venue nombreuse. C'est ce que nous font dire Preska Mouila et Bartel Boas de la presse présidentielle. Ici, à l'aéroport Rafal Boulaba de Mouila, les populations et les autorités politico-administratives se sont mobilisées pour recevoir le chef de l'État. Hymn national, honneur militaire, salutation d'usage, puis bain de foule. Hommes, femmes et jeunes de Longounier se sont sentis concernés par cette dynamique de diversification de l'économie gabonaise. Une dynamique qui se traduit dans cette région par l'inauguration de la plus grande usine de transformation d'huile de palme en Afk. Porteuse d'espoir, elle va générer de milliers d'emplois. Beaucoup de création d'emplois et ce qui fait en sorte que dans les zones comme celle-ci, nous allons aussi implanter logements, logements sociaux, écoles, dispensaires, routes et surtout apporter l'énergie. Dans toutes ces localités-là où ces projets sont implantés, nous ferons aussi un développement au niveau de l'électrification de notre pays. Donc ça c'est quelque chose qui fait en sorte que c'est un développement qui est complet et qui nous permet de nous assurer vraiment une marche vers, non seulement à la diversification de notre économie qui est très importante, mais vers réellement l'agence de notre pays. L'arrivée du président de la République dans la capitale provinciale de Longounier est donc aussi l'occasion pour le maire de Mouila de saluer l'initiative qui s'est concrétisée grâce à l'Ibongo Ndimba, une initiative qui impacte la province sur le plan socio-économique.